Nous allons résumer le discours de son excellence, M. Sirouda Lengialo, le président par excellence, l'homme du peuple, le président de l'UFDG de l'ANAD, le président du peuple du Guinée. Ça fait mal quand je dis ça, mais c'est une réalité. Partagez le live, mesdames et messieurs. Vous savez, depuis un certain temps, il y a des inquiétudes de gauche à droite. Chacun s'inquiète du sort de notre jeune république, la Guinée. Chacun s'inquiète, évidemment, du sort des politiques et très particulièrement de son excellence, M. Sirouda Lengialo. Mais comme je vous ai dit, nous n'allons plus passer du temps sur des futilités. Nous allons parler des choses très intéressantes, des choses qui pourront nous permettre d'avancer et de voir la lumière au bout du tunnel. C'est très important. Alors, je vous ai dit que dorénavant, nous allons essayer de résumer nos impressions en quelques phrases, quelques paragraphes pour permettre à nos nombreux auditeurs qui vivent en Afrique de visionner l'intégralité de nos lives. Ceci dit, nous allons résumer nos lives. Nous n'allons plus faire de lives très longs. Mesdames et messieurs, vous savez, Ahmed Seltouré disait que le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Et cette pensée est aussi applicable à la démocratie. Le premier ennemi d'une démocratie, c'est la confusion. C'est l'incompréhension des citoyens du pays. C'est ce qu'on appelle le dégoût du prochain entre les acteurs politiques d'une nation. Parce qu'une nation est quelque chose, est une entité qui est organisée. Et la seule chose qui dirige, qui oriente, d'accord, qui examine les situations d'une nation, c'est la politique. Et comme j'aime dire, en tant que les décisions politiques, en tant que la question politique n'est pas encore réglée chez nous, on ne peut pas régler une autre question concernant notre nation. Partagez le live. Alors, nous avons constaté que depuis l'avenement du colonel Mamadi Dumbuya jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeux politiques de gauche à droite. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'il y a Anguille sous roche. Aujourd'hui, il faut être aveugle, malhonnête, sous, pour ne pas constater ce jeu politique entre les acteurs politiques eux-mêmes et ce jeu politique entre les acteurs politiques et le CNRD. Nous savons, nous sommes conscients, que la force la plus rédoutable, politiquement, la force la plus visible, palpable, la force la plus effrayante en République de Guinée, sur le plan politique, c'est l'UFDGE, l'ANAD. Et donc, pour ce faire, après les plans démoniaques, les plans les plus malicieux du professeur Alpha Condé et de son autocratie, pour essayer de déstabiliser l'UFDGE et l'ANAD, après tous ces plans machiavéliques, aujourd'hui, nous faisons face à un autre plan. Un autre plan de destruction de l'UFDGE et de son président. Chose qui n'est pas officielle, mais elle est officieuse, cette pratique. Et je crois que le président de l'UFDGE et de l'ANAD en a pris conscience. Il a pris connaissance et il est conscient de ce jeu politique, de ce jeu machiavélique. Et il a dévancé. Avant que la chose ne soit officielle, lui, il a dévancé. Ceux qui sont en train de manigancer aujourd'hui cette politique. Parce que vous savez, nous sommes en Guinée. 245 857 km². Avec 12 ou 13 millions d'habitants. Il est très facile de déceler les choses en Guinée. A moins qu'on soit aveugle ou qu'on refuse d'accepter ce qui est la réalité. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, M. Selouda Lendjalo aujourd'hui, dans son discours, il n'a pas été très long. Il a été très rapide et très bref, très précis. Dans son discours aujourd'hui, à la nation, adressé à la nation. Parce que c'est comme ça que je dis. Quand vous avez des millions, quand vous avez la majorité du peuple derrière vous, en parlant, on affirme et on dit que vous vous adressez au peuple. Parce que vous avez la majorité derrière vous. Parce que, prenez aujourd'hui tous les acteurs politiques. Mettez-les devant le peuple. L'acteur politique qui sera le plus écouté, ça sera, évidemment, le président de l'UFDG et de l'ANAD. C'est pourquoi je dis que, M. Selouda Lendjalo, quand il s'exprime, il s'exprime, il s'adresse au peuple. À son peuple. Le peuple qui lui a fait confiance, même ta foi. D'accord ? Et ce même peuple continue de lui faire confiance. Vous savez, je dis aujourd'hui que M. Selouda Lendjalo, politiquement, il est devenu beaucoup plus mature. D'accord ? Politiquement, à travers les politiques de destruction d'Alpha Condé. Parce que je vous ai dit qu'Alpha Condé, c'est un destructeur. À travers les politiques malsaines d'Alpha Condé, à travers la politique dictatoriale d'Alpha Condé, M. Selouda Lendjalo, le président par excellence, il est devenu beaucoup plus malicieux, il est devenu beaucoup plus malin, il est devenu beaucoup plus dur. Il s'est endurci. Et il est devenu beaucoup plus expérimenté sur la scène politique. Ce sont, évidemment, les avantages de la dictature d'Alpha Condé. Parce que, si on a le courage de dire que la politique, la dictature d'Alpha Condé a eu des inconvénients, évidemment, sur le plan politique aussi, on peut affirmer sans embâche et sans équivoque, que la dictature d'Alpha Condé, le mode de vision d'Alpha Condé sur le plan politique, a permis à M. Selouda Lendjalo d'élargir son champ de vision. Et de comprendre la politique autrement. C'est ce que Ahmed Sektouré disait d'ailleurs, que pour qu'un homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques. Alors, M. Selouda Lendjalo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ? De mauvaise politique d'Alpha Condé à mauvaise politique d'Alpha Condé, Selouda Lendjalo n'a cessé d'accroître, effectivement, ses connaissances théoriques et pratiques de la politique. Et aujourd'hui, il a une vision beaucoup plus large de la politique. Alors, il est très difficile pour un Guinéan de venir le tromper sur le plan politique, même sur le plan économique, encore moins sur le plan de l'administration ou de la gestion publique. Alors, Alpha Condé, d'une certaine manière, il a fait de ses loups le politicien le plus durci, le politicien le plus costaud de la Guinée. Alpha Condé, d'une certaine manière, il a fait de l'UFDG et de l'ANAD le parti ou l'alliance politique la plus grande, la plus redoutée en République de Guinée. Vous allez comprendre ça plus tard. Et je sais que, maintenant, les doués d'intelligence ont compris ce que je veux dire par là. Bien évidemment, il y a eu des tueries, il y a eu des morts. Selouda Lendjalo a compris, à travers le régime d'Alpha Condé, qu'il ne faut pas fléchir devant une dictature. Et qu'il y a toujours une porte de sortie. Il faut toujours continuer de combattre la dictature. Il y a toujours une porte de sortie. C'est ce qui s'est passé. Oui. On a eu une porte de sortie, à travers l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, mesdames et messieurs, vous avez constaté que depuis un certain temps, depuis que le procureur général, le procureur général près de la cour, effectivement, d'appel de Conakry, M. Alphonse Charleouette, depuis qu'il a touché les dossiers de herdinés et de chemins de fer, pourtant, il a touché beaucoup de dossiers. Mais depuis qu'il a touché à ce dossier, les gens ont commencé à parler. Oh non ! Là, maintenant, on va toucher à Selouda Lendjalo, il sera disqualifié. Alors, la question qu'il faille se poser, dans quelle loi, en République de Guinée, on dit que... Bon, je ne dis même pas, je ne vais même pas d'abord accuser Seloud, d'avoir été à la base de la vente du air Guinée ou des chemins de fer, non. Mais dans quelle loi ? Dans quelle loi, en République de Guinée, il est dit que, si vous êtes ancien ministre et que vous avez commis tel, tel, tel acte, et que maintenant, vous êtes président d'un parti politique, vous êtes disqualifié de la participation des élections présidentielles. Dans quelle loi ? Il n'y en a pas. Nulle part dans la constitution guinéenne. Les constitutions qui se sont succédées en Guinée, nulle part, il est mentionné. Et dans la charte de la transition, il n'est mentionné nulle part que quand on fait l'audite, les anciens premiers ministres qui seront, OK, reprochés de quelque chose ou qui seront condamnés par la justice guinéenne, évidemment, ils sont disqualifiés de toute participation des élections présidentielles. Il n'est mentionné nulle part. Nous allons droit au but. Mais avant d'arriver là, parce que j'ai vu des gens, ils étaient contents, en disant, ah, maintenant, colonel, on m'a dit, Dumbuya, oui, il a toussé le véritable dossier de la Guinée. Oh non ! C'est ce dossier-là, tout le monde s'attendait. Quand on a parlé de l'audite, c'est-à-dire, les gens même, tellement que les gens sont malhonnêtes, ils ont même oublié ceux qui ont dirigé sous le régime d'Alpha Kondé. Les Kassouris, les Mohamed Djané, ceux qui étaient là récemment, les détournements qui ont été faits, ce sont des détournements colossaux. L'argent qui a été volé dans la caisse de l'État, on n'en parle pas. D'accord ? La manière dont ils ont détourné de l'argent, on n'en parle pas. La corruption, les trafics d'influence, on n'en parle pas. L'instrumentalisation de la justice, on n'en parle pas, mesdames et messieurs. Mais dès qu'on trouve seulement un dossier, là où est cité le nom de ces loups ou bien on trouve seulement un dossier, ils savent que ce dossier, là on va parler le nom, on va citer le nom de ces loups, hop ! Il y a des gens qui sont là pour amplifier ce dossier. Ils disent, oh non, maintenant c'est fini, le colonel a compris, il a frappé fort. Alors il faut qu'il aille au bout de tout ça. Moi je vous dis, mesdames et messieurs, vous qui êtes contents de tout ça là, du dossier Erguine, parce que vous êtes dans le mensonge et vous avez toujours évolué dans le mensonge. Ce dossier Erguine, c'est lui qui a acheté l'avion. On l'a interviewé plus de 100 fois, Mama Doucilla. Et à chaque fois qu'on l'interview, il dit que Selouda Lendjalo n'a absolument rien à voir dans tout ça. Et monsieur CDD a fait quelque chose aujourd'hui, moi qui m'a plu. Il a cité les autres avions de la République de Guinée qui ont été vendus. Les gens n'en parlent pas. Parce que ce n'est pas seulement deux, trois Boeing. Il y avait au moins plus de cinq. Les autres qui ont été vendus avant que Mama Doucilla n'achète le dernier ou les derniers, qui parle de cela ? Et qui parle de l'acheteur de ces Boeing-là ? Personne. Personne. Mais, vu que celui que Mama Doucilla a acheté. C'est-à-dire que monsieur Selouda Lendjalo, il était en ce moment ministre des Transports et tout ça, on dit non, c'est lui qui a signé. C'est lui qui a signé, mais qui a ordonné ? Même si c'est lui qui a signé, qui a ordonné ? Qui était à la tête de la République ? Qui était président ? Qui a voulu qu'on vende cet avion ? Et qui a voulu coûte que coûte qu'on vende l'avion à Mama Doucilla ? Vous ne comprenez absolument rien parce que vous avez la haine vis-à-vis de ce monsieur-là. Vous avez la haine contre ce monsieur-là. Vous êtes aigri, vous êtes jaloux. Et c'est ce que moi je combats. En tant que vous essayerez toujours d'enfoncer l'homme-là dans les ténèbres de l'enfer, moi je vais m'interposer là parce que je n'aime pas l'injustice. Et c'est ce que je ne cesse de vous dire. C'est que M. Selouda Lendjalo est en train de subir aujourd'hui en République de Guinée. Si c'était Lansana Kuaté qui subissait cela, je serai là encore pour défendre Lansana Kuaté ou bien pour chercher à établir la vérité. D'accord ? Parce que chercher à établir la vérité dans ce dossier, que je l'accepte ou pas, ils diront que je suis en train de défendre celle-là. Alors même si c'était Mamadou Silla ou même si c'était Ousmane Kaba qui était injustement accusé comme ça, je serai là en cherchant à établir la vérité. C'est de ça qu'il choisit, mesdames et messieurs. C'est là le véritable problème de la Guinée. Quand on cherche à établir la vérité, il y a des gens qui vous disent « Ah mais vous êtes défendeur de telle personne. » Oui. Alors, si je cherchais à établir la vérité pour que le peuple sache une fois pour toutes la vérité dans tous ses dossiers, si c'est ce que vous vous considérez en tant que défenseur de telle personne, je l'accepte. Je l'accepte évidemment. Aujourd'hui, quand je dis à certaines personnes qu'il faut supporter le colonel Mamadou Mbouya, qu'il faut l'accompagner, ils disent que « Monsieur Kanté, vous êtes en train de défendre l'indéfendable. » Naturellement. Et parmi même les militants sympathisants de l'UFDG, certains me combattent à cause de cela. Pour dire que « Monsieur Kanté, en parlant du colonel Mamadou Mbouya, en disant qu'il faut soutenir le colonel Mamadou Mbouya, vous êtes en train de faire une erreur. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. » Alors, pendant que je suis en train de parler de ces loups, ceux qui disent que je défends l'indéfendable au sujet du colonel Mamadou Mbouya, les mêmes m'applaudissent. Par contre, ceux qui n'aiment pas aussi Sérouda Lendjalo, ils vont dire quoi ? Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. C'est pourquoi je vous dis, moi, personne ne va me pousser à dévier ma trajectoire. Je suis un jeune guinéen qui est à la quête de la vérité. Je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas l'inégalité. Non, je n'aime pas cela. Je combats l'injustice sur toutes ses formes. Je n'aime pas. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit briefing du discours de ces loups. Ces loups dit « Je suis très heureux du fait qu'on dise que le dossier de R. Guinée a été transféré à la CRIEF. Je sais qu'on en finira une fois pour toutes. Vous savez, à chaque changement de régime, à l'approche de chaque échéance électorale, à cause du poids électoral de l'UIFDZ, à cause de la confiance qu'on a en venant du peuple, c'est-à-dire qu'on a en venant du peuple, ceux qui veulent disqualifier des dossiers pour faire de l'intoxication et de la diffamation. C'est clair et net. Je vous jure, billah et tallah, ma main sur le Coran, ma main sur le Saint-Coran. Si M. Alpha Condé avait un dossier costaud, si la machine répressive d'Alpha Condé, la machine judiciaire d'Alpha Condé avait un dossier très lourd dans cette affaire de air Guinée ou de chemin de fer ou dans n'importe quel autre dossier concernant M. Selouda Lendjalo ou qui impliquerait M. Selouda Lendjalo, billah et Alpha Condé n'hésiteraient pas à traduire Selouda Lendjalo devant les juridictions guinéennes. Il n'hésiteraient pas à arrêter Selouda Lendjalo et à le condamner, à l'emprisonner. En ce moment, le peuple dira quoi ? Eh oui, c'est vrai, les faits sont établis, c'est la vérité. Il a volé, il a volé, il doit aller en prison, il mérite. Mais c'est parce que Alpha Condé est sa machine judiciaire, Alpha Condé est sa tyrannie, Alpha Condé est son... C'est-à-dire et sa politique diabolique, ils n'ont absolument rien trouvé contre Selouda Lendjalo et ils ne pouvaient pas monter un dossier faux basé sur le faux contre Selouda Lendjalo. C'est pourquoi ils n'ont pas pu. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles moi je suis venu sur les réseaux sociaux. Je dis mais écoutez, bien évidemment, ça fait combien d'années on nous fait croire que Selouda Lendjalo c'est l'ennemi de la Guinée ? Ça fait combien d'années on nous fait croire que Selouda Lendjalo c'est le plus grand voleur de la République ? Ça fait combien d'années ? Et nous les jeunes, est-ce qu'on se pose la question de savoir ceux qui accusent Selouda Lendjalo d'avoir volé de l'argent en Guinée, d'avoir détourné la compagnie aérienne en République de Guinée, d'avoir effectivement gaspillé tout ça là, d'avoir privé la République de Guinée au moins d'un Boeing ? Pourquoi ces gens qui sont au pouvoir là ? Pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter Selouda Lendjalo ? Pourquoi ils n'arrivent pas à le traduire devant la justice guinéenne ? Pourquoi ils n'arrivent pas à le condamner si effectivement il y a un dossier basé sur le vrai, basé sur la vérité, s'il y a un dossier authentique pouvant l'incriminer et pouvant le traduire devant les juridictions afin de le condamner ? Pourquoi ils ne sortent pas ce dossier-là ? Pourquoi Selouda Lendjalo toujours, on parle de lui ? Et ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que ce sont les jeunes issus de notre communauté parce que c'est le communautarisme en Guinée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les jeunes du Mandeng, les jeunes du Nko, tous ceux qui disent Nko, que ce soit Malenki, Kouniaki, Kronko, même des Soussous, tous ceux qui disent Nko, tous ceux qui se réclament du Mandeng, effectivement, ils ont même réussi à intoxiquer certaines populations en Guinée forestière, à les instrumentaliser contre Selouda Lendjalo pour dire oui, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a vendu. Mais vous les jeunes-là, est-ce que vous vous êtes posé une fois la question de savoir, vous qui dites que Selouda a volé, qu'il est l'ennemi de la République, l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée, pourquoi vous avez été incapables pendant dix ans, de nous amener des preuves palpables pouvant arrêter Selouda Lendjalo, pouvant nous permettre de l'arrêter une fois pour tout et de l'emprisonner, s'il est l'ennemi public numéro 1 de la République de Guinée. Pourquoi vous, les élites, vous, les boss du RPG arc-en-ciel, vous, les boss du régime Alpha-Quandé, pourquoi vous avez été incapables ? Sauf chaque fois, nous sortir des discours, il est allé investir au Sénégal, il est allé faire ceci au Sénégal, instrumentaliser le peuple dans ses manières de faire. Oh non, c'est le premier investisseur au Sénégal, c'est le premier tentant au Sénégal. Mais, les preuves de cela, vous, l'élite, pourquoi vous avez été incapables de nous montrer ? Et en parlant de Seloud, en disant qu'il est allé investir au Sénégal, écoutez, vous, vous n'êtes pas blanche non plus, comme la neige. On connaît votre histoire, M. Kassoury Fofana, M. Mohamed Djané, on vous connaît, bien évidemment. Vous avez travaillé avec Seloud, vous avez dirigé la Guinée, vous avez été des ministres, vous avez participé aussi à certaines choses en République de Guinée pendant des années et des années. Qu'est-ce que vous avez fait de votre fortune, de ce que vous avez détourné en République de Guinée, qu'est-ce que vous avez fait avec ? Vous avez investi ça où ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que si on est capable d'accuser l'autre, on doit faire aussi son autocritique. Ça, c'est très important. Ça, c'est le travail des grands hommes, c'est-à-dire des hommes dignes. C'est très, très important. C'est pourquoi, moi, je me dis, il y a un gros mensonge dans cette affaire. Et ce mensonge-là, moi, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Jusqu'à preuve contraire. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi, quand M. Charles White, le procureur, a touché cette affaire de Erguina avec d'autres dossiers, les dossiers de médias de Dioma, Dioma TV, Dioma, logistique et tout ça, je suis venu devant vous, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Enfant, je suis satisfait à moitié parce que ce dossier de Erguina permettra une fois pour toutes, soit d'incriminer Selouda Lendjalo ou de le laver une fois pour toutes devant la République de Guinée. Mamadou Silla a fait des interviews. Mamadou Silla a lavé Selouda Lendjalo. Mais cela ne suffit pas. Le peuple peut se dire, oui, Mamadou Silla est en complicité avec Selou. Comme on sait qu'au moment de Silla avait de l'argent, Mamadou Silla effectivement ne veut pas salir Selou. Parce qu'au moment de Silla sait aujourd'hui qu'en cas d'élection Selou sera président et Selou peut faire quelque chose pour lui. C'est pourquoi Mamadou Silla ne veut pas salir Selou. Le peuple peut se dire des choses comme ça là. Mais cela ne suffit pas. Nous voulons que ce monsieur là soit arrêté juridiquement sur des bases authentiques. Ou bien qu'il soit nettoyé, qu'il soit lavé une fois pour toutes. Qu'on se dise, oui, dans l'affaire Erguiné, chemin de fer, tout ça, Selou n'a absolument rien à voir avec. Alors s'il a commis quelque chose de grave là-dedans, qu'on l'arrête, c'est un fils de la Guinée. Et qu'on le traduisse devant les juridictions guinéennes. Vous savez, mesdames et messieurs, même les militants sympathisants de l'UFDG, ils en ont marre de cette affirmation. Les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, ils sont aujourd'hui contents pour dire, bon, Alhamdoulilah, parce que ce dossier là se retrouve aujourd'hui dans la main de la justice. Soit Selou, il est coupable de quelque chose, on l'arrête, on l'emprisonne, on a un autre président, le docteur Oussou Fofana, soit Selou, il est lavé une fois pour toutes et toute personne qui va l'accuser dans le vide, nous allons porter plainte contre lui. Donc c'est un dossier comme ça aujourd'hui. Même moi, M. Kanté, je suis content. C'est pourquoi M. Selou Dallingerlo, il va loin, aider, et ça c'est vrai, parce que l'affirmation s'intensifie à chaque fois qu'il y a d'élections, on profite par cette occasion pour le salir, effectivement, pour salir son image. Et c'est pourquoi moi, on me fait la guerre, parce que moi, je ne permets pas cela. Aider, étant à l'opposition, face à la dictature d'Alpha Kondé, nous avons gagné les présidentielles du 18 octobre 2020 avec 53,84% dès le premier tour. Les Guinéens savent que Selou Dallingerlo est à la voie, est la chance pour la Guinée. Ils savent que nous luttons pour des valeurs, nous cherchons le pouvoir pour aider tous les Guinéens. C'est pourquoi il y a des adhésions majeures à chaque fois. C'est ce qui succite de la jalousie, bien sûr, bien évidemment. Parce que si l'UFDG est un parti écno, comme certains le disent en République de Guinée, mais tous les Malinques, tous les Cognakés, tous les Guerjets, les Kissis, tous les Soussous, tous les Bagas, les Thomas, qui adhèrent aujourd'hui, qui sont en train d'adhérer aujourd'hui à ce parti, bien évidemment, ils se seraient à dire, écoutez, ça c'est un parti écno, on ne sera pas là. Ça ne nous intéresse pas. La preuve en est que le vice-président de l'UFDG, lui n'est pas Peul, il n'a absolument rien à voir avec les Peuls. Docteur Oussou Fofana, il n'y a pas de Fofana Peul, à moins que ce soit un Fofana esclave que Samoury Touré est allé vendre aux ancêtres des Peuls au Futa, parce que c'est Samoury qui a vendu les fils d'UFDG, ceux qu'on appelle les fils d'UFDG du Mandeng à nos parents du Futa. Il envoyait des esclaves, eux ils j'assettaient, en contrepartie, ils donnaient des bœufs à Samoury. C'est pourquoi vous voyez des condés en Moyen-Guinée, des Kanté là-bas, des Kamara, des Kunaté, des Comté, tout ça là, tous ces noms là, ce sont des esclaves que Samoury a vendu à ces gens là. D'accord ? Sinon, dans le vrai sens du mot, il n'y a pas de Pulfofana, il n'y en a pas. Ok ? Bon, on avance. Ça c'était justement une partie du parenthèse. Mais c'est la jalousie. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, au RPG Arc-en-Ciel, il n'y a qu'à l'adhésion. PADES, il n'y a qu'à l'adhésion. Hein ? Bon, UFR, laissons UFR tranquille. On a pitié du UFR. D'accord ? Parce que l'UFR n'est plus dans le discours politique en Guinée. C'est M. Sidia Touré qui est là. On n'est pas là pour faire ces jeux-là. Mais ça, évidemment, ça succite de la jalousie. On se dit, mais pourquoi ces gens-là aillent ? Ils partent directement dans l'UFDG. Ils adhèrent massivement comme ça. Des centaines et des milliers. Ils viennent de tous bords, même à l'étranger, partout. C'est parce que l'UFDG, les gens ne sont pas bêtes. C'est parce qu'à l'UFDG, les gens se sentent très bien à l'aise. Parce qu'à l'UFDG, il y a une chaleur humaine qui ne nous dit pas son nom. Parce qu'à l'UFDG, c'est le concret, c'est la vérité. Et d'abord, la toute première chose qui attire les gens vers l'UFDG et l'ANAD, vous savez pourquoi ? Tous les intellectuels qui adhèrent à ce parti-là, ce n'est pas des fous. Ils regardent d'abord la structure, la structure du parti, de la base jusqu'au sommet. Et en matière de structure, si on fait une étude comparative entre les autres partis politiques et l'UFDG, en matière d'organisation structurelle, il n'y a aucun parti en République de Guinée qui peut se comparer à l'UFDG. Il n'y en a pas. Allez-y dans tous les villages, dans tous les districts. C'est ce que Selou disait aujourd'hui. Et c'est vérifié. Partout, vous allez en République de Guinée, partout, vous allez parler de l'UFDG. Même l'enfant en être, il le connaît. Partout. Et partout, vous montrez la photo de M. Selou Dallandjalo, il n'y a pas de discussion. Même dans le village le plus réculé de la République de Guinée, dans le village à la frontière de Malib-Manko, la frontière de Séralogne, on n'en parle pas, la frontière guinéo-ivarienne, tout le monde connaît ce monsieur-là. L'organisation qui est là, le respect qui est là, le travail qui est là, de la base au sommet, il n'y en a pas dans un parti politique. Il n'y en a pas. Un parti politique qui a réussi à battre un autre parti au pouvoir, mais ça, c'est la force, ça, c'est l'organisation, c'est la structure. Et vous avez vu, ils ont donné de l'emploi à combien ? Plus de 36 000 jeunes qui ont été embauchés par l'UFDG pour récolter les résultats dans les urnes à travers les 36 000 bureaux de vote. Ça, c'est de donner de l'emploi. C'est-à-dire, l'UFDG est resté dans l'opposition et a donné de l'emploi à 36 000 jeunes. Posons maintenant la question de savoir ce monsieur à la tête de la République de Guinée, combien de Guinée auront de l'emploi ? C'est quelque chose qui n'a jamais été constaté en République de Guinée. Je comprends bien certains oligarques du régime Alpha Condé qui disaient, M. Sirouda Lengialo, on ne sait pas comment il a récolté les résultats. On ne sait pas par quel miracle. Parce que c'est des choses, c'est pourquoi je vous ai dit que ce monsieur, il s'adapte à l'évolution du monde. C'est ce que Alpha Condé et ses ministrions n'ont pas, n'ont pas réussi à faire. Quand on est homme politique et quand on veut le progrès d'une nation, on doit s'adapter au rythme d'évolution du grand monde. C'est-à-dire qu'on doit se fixer des objectifs et on doit chercher à atteindre ces objectifs. On doit toujours avoir des plans du progrès de développement, des plans du changement, des plans du renouveau. On doit toujours avoir cela. On doit toujours penser à la renaissance de son peuple. En faisant comment ? En mettant des pratiques très saines pour que la nation s'en sorte. J'ai compris. Ils ont dit mais comment Céludale Ndialou a fait cela ? On n'a jamais vu en Guinée. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu quelque chose que cette chose-là n'existe pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'ailleurs après les élections présidentielles, je suis sorti, j'ai fait un live en disant que écoutez, M. Céludale Ndialou a donné une notion à toute la République de Guinée. à travers cette organisation, à travers cette organisation de son parti. Il a montré au Guinée que si nous voulons, si nous avons la volonté politique, si nous voulons, si l'exécutif a la volonté, nous pouvons organiser les élections aujourd'hui. Les gens peuvent voter aujourd'hui de 8h jusqu'à 16h, de 8h ou bien à 17h et on est capable de donner les résultats à 20h ou bien à 0h. On est capable de le faire. C'est ce qu'il a montré au Guinée. C'est cette technologie. C'est cette organisation qui lui a permis de faire cela. Et je crois que les Guinéens conscients sont conscients de cela. Parce qu'ils ont vu, les gens se sont posé la question, mais comment il a fait ? Pourtant, c'est pratique. Nous avons aujourd'hui des informaticiens, nous avons des appareils sophistiqués. D'accord ? Tout se passe en temps réel. On peut voter aujourd'hui en Guinée de 8h à 18h et on peut donner les résultats à 0h plus tard. Ça ne peut pas attendre. Il a fait montre le sacrifice. Et vous savez, les jeunes qui ont été récrutés là, ils ont été payés par l'UFDG et l'ANAD. Ce n'est pas le gouvernement guinéen qui a payé ces gens-là. C'est pour vous dire la manière dont ce parti est structuré, la manière dont ce parti est organisé. Il faut être malhonnête pour ne pas accepter cela. Il faut être malhonnête pour ne pas accepter la grandeur du parti et l'organisation surtout du parti. parce qu'il ne faut pas aller dans un parti parce que tel président me plaît. Il faut regarder d'abord l'organisation du parti. Il faut regarder d'abord la grandeur du parti. Il faut regarder l'esprit d'équipe dans le parti. La cohésion dans le parti. Le respect. La considération dans le parti. Il faut regarder aussi la vision du parti. Ce que le parti veut. C'est très important. Il ne faut pas aller dans un parti parce que oui, le président il me plaît. Non, Lansana Kouyaté c'est un grand intellectuel. Oui, Lansana Kouyaté c'est un individu. Il est seul. Mais le parti de Lansana Kouyaté il est comment ? C'est un parti qui répond à mes attentes. Est-ce que les objectifs que je me fixe est-ce que ce sont les mêmes objectifs que le parti de Lansana Kouyaté se fixe aussi ? Parce que moi je ne veux pas être un suivi. Moi j'ai des objectifs à attendre. Est-ce que mes objectifs et les objectifs du parti de Lansana Kouyaté c'est des objectifs qui sont parallèles qui se marient ? Ben écoutez, c'est ça mesdames et messieurs. Partagez le live. Alors il dit malheureusement de l'animosité venant oui malheureusement de l'animosité venant de ceux qui cherchent à nous nuire je vous dis ceci Allah c'est cette partie-là qui me plaît beaucoup il dit je vous dis ceci il n'y a rien contre moi et mes collaborateurs je ne suis pas un homme d'argent je suis un homme d'honneur soyez mentalement prêts moi je suis prêt ça dit tout ça dit tout mesdames et messieurs ça dit tout il n'y a rien contre moi et mes collaborateurs il n'y a absolument rien parce que s'il y avait quelque chose il y a longtemps ce monsieur serait tombé il y a longtemps c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il ne cite pas que lui seul il dit moi et mes collaborateurs c'est-à-dire même ses collaborateurs aussi ils n'ont absolument rien contre eux on vous explique cela vous êtes là à parler de n'importe quoi mais vous allez voir alors monsieur Sirouda Lendjalo dit il dit soyez mentalement prêts il parle il s'adresse au peuple il dit à son peuple soyez mentalement prêts et à ses militants et à ses militants sympathisants soyez mentalement prêts oui le combat n'est pas fini le véritable combat commence maintenant et quand je dis combat il faut que vous compreniez le combat politique et ce combat politique ne sera plus dans la rue il y a une autre forme de faire le combat politique qui n'est pas égal au combat dans la rue parce que quand Sirouda Lendjalo dit souvent soyez mentalement prêts soyez mobilisés les gens pensent que c'est la mobilisation c'est la manifestation des gendres dans la rue c'est pas cela mesdames et messieurs ne prenez pas les mots les mots de ce monsieur au premier degré comprenez bien ce monsieur là il n'est pas fou il est intelligent ok soyez mentalement prêts parce que c'est une bataille médiatique qui commence une bataille de diffamation et de dénigrement de votre parti de votre président et le peuple qui le peuple qui veut renouveler sa confiance à ce monsieur ce peuple là il vous dit soyez mentalement prêts on veut le descendre on veut le disqualifier soyez mentalement prêts soyez mentalement prêts avec des arguments pour détruire les arguments de ceux qui veulent faire descendre votre président c'est ce qu'il veut dire soyez mentalement prêts voilà la politique c'est des arguments tu viens sur la table je suis là on discute oui qu'est-ce que tu as reproché à mon président ah oui ça 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 moi j'ai aussi des contre-arguments je te frappe tu n'as plus d'arguments et puis c'est fini le peuple voit la vérité c'est de ça il s'agit c'est pourquoi il dit soyez mentalement prêts moi je suis prêt lui il est prêt parce qu'il a des arguments et vous vous devez vous vous devez vous apprêter effectivement à ses côtés c'est ça aussi mesdames et messieurs ce n'est pas des injures bon c'est pas aussi des diffamations effectivement alors il s'adresse au colonel il dit le colonel a dit d'éviter les erreurs du passé moi je dis ceci la première erreur du passé a été de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été élu vous savez quand je dis souvent que Célu et moi nous vivons la même eau nous avons les mêmes manières de fonctionner nous avons les mêmes mentalités je l'appelle d'ailleurs mon camarade de lutte bien évidemment Célu d'Alen Diallo c'est mon camarade de lutte d'accord c'est pourquoi même s'il vient à Paris je n'ai pas besoin de le rencontrer parce qu'aller le rencontrer c'est comme si j'allais me rencontrer moi-même ce qu'il a dans la tête c'est ce que j'ai dans la tête je n'aime pas courir derrière pourquoi je vais courir derrière ce sont ces militants qui doivent courir derrière lui pour aller le voir mais lui et moi nous avons les mêmes modes de pensée si peut-être je dois aller le voir c'est pour aller le saluer en tant que camarade camarade de lutte bonjour comment vas-tu oui c'est ça il n'a pas besoin de me dire quoi que ça soit je sais déjà ce que je dois faire il sait déjà ce qu'il doit faire pour la Guinée c'est un camarade de lutte vous savez moi-même j'ai eu avant qu'il ne prononce cela moi-même j'ai eu à faire un live là-dessus j'ai eu à faire un live là-dessus je dis mon colonel me m'a dit si vous vous rappelez très bien je dis la réussite de la transition la réussite politique de la transition c'est d'organiser les élections et les élections crédibles démocratiques et transparentes donner les résultats c'est-à-dire proclamer les résultats qui seraient venus des urnes directement les résultats qui vendront des urnes c'est-à-dire les résultats issus de la manifestation du peuple le peuple s'est levé aller voter alors ce résultat là dans les urnes prenez ces résultats faites la sommation d'accord donnez à César ce qui l'appartient et donnez à Dieu ce qui l'appartient proclamez ces résultats qui vont sortir des urnes proclamez le nom du vainqueur à la télé ne faites pas du faux ne trompez pas le peuple parce que si vous changez le nom du vainqueur vous avez trahi le peuple mon colonel si vous changez le nom du vainqueur ça devient une transition c'est-à-dire à zéro une transition qui a échoué aujourd'hui on est en train de dire que le colonel a échoué non moi je dis non le colonel n'a pas échoué le colonel va échouer quand il va effectivement tricher la victoire de quelqu'un pour donner à quelqu'un qui n'a pas gagné le colonel ce jour-là il va échouer et ce jour-là lui-même il ne va pas dormir parce que sa conscience va le reprocher jusqu'à sa mort comme disait quelqu'un qu'il n'y a pas de témoin plus rédoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme oui il n'y a pas de témoin plus rédoutable à l'accusateur le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme le témoin du colonel Madi Dumbuya je ne souhaite pas le jour qu'il va tricher le nom du vainqueur pour donner à quelqu'un d'autre son seul témoin qui va le reprocher jusqu'à sa mort ça sera sa conscience et c'est le même témoin qui est en train de reprocher le général Sekouba Konate ça va le hanter jusqu'à la fin de sa vie de sa vie parce qu'il a trahi le peuple parce qu'il a donné le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné à l'occurrence monsieur Alpha Kondé et je vous ai dit avant que celle-là ne fasse sa sortie aujourd'hui concernant ce sujet la réussite de la transition moi j'ai eu à vous dire ici que Alpha Kondé a souffert de légitimité il n'avait pas la légitimité du peuple on a triché la voix du peuple qu'on lui a donné et lui-même a triché le peuple en 2015 c'est-à-dire que toutes les élections toutes les trois élections 2010 2015 et 2020 Alpha Kondé a triché donc il a souffert de l'illégitimité l'illégitimité vis-à-vis du peuple l'illégitimité vis-à-vis de son créateur et l'illégitimité vis-à-vis de son propre âme c'est ce qui a fait qu'il ne pouvait pas travailler bien évidemment parce que sa conscience le reprochait c'était le témoin implacable mesdames et messieurs c'est pourquoi il dit c'est l'Oudalent dit il dit d'éviter les erreurs du passé moi je dis ceci la première erreur du passé a été de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été élu Alpha Kondé n'a pas été élu en 2010 c'est pourquoi il a refusé de respecter les lois et les engagements il n'a pas voulu organiser les élections à bonne date car il savait qu'il n'est pas légitime la deuxième erreur s'enferme s'enfermer quelque part et dire que tel est bon tel mérite et tel ne mérite pas il faut donc que le colonel Mamadi Dumbuya se rappelle de ses erreurs du passé pour les éviter ça c'est très important il dit la deuxième erreur comme moi j'ai eu à dire il dit c'est de s'enfermer dans un bureau ou bien dans une salle de conférence pour dire oh non monsieur Sidiatou mérite d'être président c'est lui on ne doit pas donner c'est lui bien vrai qu'il soit le vainqueur des élections oui bien vrai que oui le peuple a renouvelé sa confiance en lui mais ce n'est pas lui qui mérite d'accord à nos yeux c'est lui qui mérite d'être le président de la république de Guinée c'est docteur Ousmane Kaba c'est lui qui mérite d'être le président de la république de Guinée c'est monsieur Baouri c'est lui qui mérite d'être le président de la république de Guinée c'est monsieur Lansana Kouyate c'est à dire tout sauf Selou vous avez compris parce que mesdames et messieurs quand Selou dit qu'il faut respecter la voix des urnes est-ce que vous vous posez une question la question que vous devez vous poser pourquoi Selou veut à coup sûr qu'il faut qu'on respecte la voix des urnes parce que tout simplement je vais vous révéler mais ce Selou est sûr et certain à 99,99% qu'une élection présidentielle organisée en république de Guinée démocratiquement transparément une élection organisée sur la vérité et le résultat sorti des urnes proclamé les résultats authentiques proclamés il sait qu'il ne va pas échouer il sait cela il a la ferme conviction il sait que n'importe quel parti politique devant l'UFDG face à face sur la vérité d'accord sur l'honnêteté la sincérité d'un exécutif qui veut réellement que oui c'est le peuple qui a le choix d'élire le président qu'il veut Selou Dalen je sais qu'il a la capacité de battre tous les partis politiques en république de Guinée et toutes les alliances politiques en république de Guinée c'est pourquoi il dit toujours qu'il faut respecter la voix des urnes c'est pour cette raison c'est pas autre raison bien évidemment c'est pas autre raison oui alors n'a pas été lu bon en 2010 il dit bon Alpha Koundé effectivement il avait peur la deuxième erreur il dit la deuxième erreur du passé est le manque de dialogue vouloir s'enfermer bon j'ai cité ça tel et tel il dit il faut que le colonel Maudid Doumbouya se rappelle de ces erreurs du passé pour les éviter je veux qu'il organise des élections libres et transparentes avec son équipe et qu'il rentre dans l'histoire et devenir le père de la démocratie mon excellence camarade de lutte monsieur le président par excellence quand vous dites que vous voulez qu'il rentre dans l'histoire et qu'il soit le véritable père de la démocratie guinéenne moi je vous contredis là oui je vous contredis je voudrais que vous réformiez très bien cette phrase oui en disant je veux qu'il rentre dans l'histoire et être le véritable père de la démocratie je vous contredis quand je dis que je voudrais que vous réformiez très bien cette phrase le colonel Maudid Doumbouya est rentré dans l'histoire personne ne peut empêcher cela d'accord ça c'est déjà fait il est rentré dans l'histoire de la république de Guinée la question maintenant qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il sera le véritable père de la démocratie guinéenne est-ce qu'il va sortir par la grande porte c'est ça alors la réformulation de cette phrase c'est que moi je veux que le colonel Maudid Doumbouya à partir du moment qu'il est rentré dans l'histoire de la Guinée par la grande porte je souhaiterais qu'il sorte aussi par la grande porte et qu'il devienne le véritable père de la démocratie parce que le colonel Maudid Doumbouya en sortant par la grande porte il deviendra le véritable père de la démocratie guinéenne celle-là je dis mon excellence il fallait reformuler la phrase effectivement ben bon nul n'est pas le fait on continue mesdames et messieurs donc le colonel Maudid Doumbouya c'est des conseils que le président par excellence M. Cyril Oudalindjalo vous promulgue ok ça c'est des conseils des conseils de grands frères à petits frères des conseils de président de partis politiques et président de l'exécutif des conseils entre voilà un citoyen et un militaire au pouvoir des conseils entre intellectuels entre deux hommes de vision donc comprenez bien ce conseil c'est très important mon colonel et moi-même je dis toujours mon colonel il faut respecter vos engagements il faut faire ce que vous-même vous avez décidé avant de venir à la tête de la république de Guinée il faut vous respecter parce qu'en respectant vos engagements vous allez respecter le peuple et vous serez respecté par le peuple voyez-vous c'est comme ça le respect qu'on veut on le commence soi-même si on ne respecte pas on ne se respecte pas comment voulez-vous qu'on se fait respecter c'est impossible moi je ne me respecte pas et je veux me faire respecter mais c'est impossible mon respect commence par moi-même je dois d'abord me respecter avant que les autres ne me respectent j'ai pas besoin d'imposer une dictature sur les gens pour qu'ils me respectent c'est ce que Alphacondi a voulu faire il a voulu imposer la dictature pour que le peuple le respecte non Alphacondi devait respecter ses engagements et ses promesses et ce respect allait venir directement naturellement simplement de la part du peuple mais vous avez été incapable d'employer le peuple vous avez été incapable de répondre aux attentes aux aspirations du peuple comment voulez-vous que le peuple vous respecte et ça c'est de la mythomanie mesdames et messieurs ça ça ne marche pas alors son excellence dit il dit je relance cet appel au colonel il faut qu'il accepte d'ouvrir un cadre de dialogue entre le CNRD les politiques la société civile le CNT pour décider ensemble de la transition nous sommes en période d'exception il n'y a pas de légitimité il faut qu'on dialogue pour trouver un consensus prévenir les conflits et préserver la paix aux militants sympathisants et responsables de l'UFDG et de l'ANAD et remobiliser nos troupes soyez prêts pour la victoire ça cette partie moi ça m'intéresse beaucoup quand il parle de cadre de dialogue oui c'est lui qui parle toujours de paix c'est à dire lui il est toujours dans la quête dans la quête de solution il est toujours dans la quête de la paix il dit je conseille au colonel de mettre un cadre de dialogue entre le CNRD au pouvoir de l'exécutif nous les acteurs politiques la société civile le CNT afin de faciliter la transition mais c'est une bonne idée afin d'éviter les conflits c'est une bonne idée s'il y a un cadre de dialogue c'est une bonne idée avant tout la parole après tout la parole Alpha Condé il est venu il a voulu se taguer la patrie en disant oui c'est moi je suis Alpha Condé oui personne ne peut faire quoi que ça soit contre moi et quand ça a chauffé ça a chauffé ça a chauffé ça a chauffé Alpha Condé a fait quoi il a nommé quelqu'un pour être cadre de dialogue naturellement c'est là vous devez comprendre l'importance de la parole et l'importance d'un cadre de dialogue c'est à dire un facilitateur c'est ce que c'est lui dit je ne vois pas de mal dans ça alors mon colonel me m'a dit Dumbuya vous avez toutes les cartes évidemment alors mesdames et messieurs vous partagez la vidéo au maximum nous allons brièvement parler du cadre de monsieur Dansa Kourouma le président le président du CND Dansa Kourouma le controversé cadre de la république de Guinée oui je vais encore parler de Dansa parce qu'aujourd'hui il y a eu l'inauguration du CNT le CNT a été mis en place le CNT a été mis en place Dansa a fait un discours c'est à dire en démontant pièce par pièce le régime d'Alpha Kondé alors moi je me dis je me pose la question de savoir est-ce un simple discours ou bien une façon de se donner du crédit vis-à-vis du peuple parce que ce discours quand même a été costaud Dansa a c'est à dire il a désingué le pouvoir d'Alpha Kondé le régime Alpha Kondé on se dit mais est-ce que c'est le même Dansa évidemment c'est le même corps physique c'est à dire c'est le même corps physique la même constitution biologique qui est là mais c'est pas les mêmes mentalités c'est ce que je ne cesse de vous dire tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives évidemment alors M. Dan Sakuruma il dit ces dernières années ces dernières années le peuple érenté laissé de manifester sans succès excédé face à un exercice révoltant de la puissance publique c'était fléchi à observer souffrant en silence face à une autocratie rampante qui étouffait dans ses tentacules tout espoir de bien-être le respect des libertés individuelles et publiques à tous les niveaux de la vie nationale la déliquescence de l'état obstruer toute progression vers l'éradication de la pauvreté les espoirs succités par les élections plurialistes se sont vite estompés cédant imparablement sous les assauts répétés de systèmes incapables de prendre ces responsabilités sourds au cri de détresse du peuple notre économie agonisant sous la corruption et les mauvais choix politiques ne parvient pas à créer la richesse et la prospérité qui en découlent cette posture morale n'a jamais été les préoccupations des tenants du régime l'exploitation des fameuses recherches minières n'a jamais profité guinéens au cours de la décennie 2011 2022 les guinéens ont vécu des épisodes douloureux ça disons ça le résumé du discours de monsieur dansa courman monsieur dansa courman parla d'une certaine manière lui-même il se contredit lui-même il se dit oui j'ai accepté oui j'ai assisté impulsamment oui j'ai contribué mais là c'était un faux régime oui là je reconnais mes erreurs aujourd'hui nous devons faire les choses autrement pour essayer de répondre aux aspirations du peuple nous devons penser maintenant à l'intérêt supérieur de la nation oui je suis le président de l'assemblée aujourd'hui je dois faire en sorte que les guinéens aient un c'est-à-dire un mode de vie beaucoup plus décent oui le régime d'Alpha Kondé a été un régime moribond a été un régime dictatorial a été un régime qui a mis à plat la république de Guinée oui c'était pas un régime démocratique oui c'était pas un régime progressiste oui c'était pas un régime qui se battait pour le développement de la Guinée oui il y a eu des vols il y a eu des tueries oui les manifestations ont été réprimées avec une animosité beaucoup plus dangereuse oui je suis conscient de cela c'est pourquoi je le dis à aujourd'hui à qui veut l'entendre évidemment ce n'est plus l'Alpha Kondé à la tête de la république de Guinée évidemment c'est le colonel Mamedi Dumbuya évidemment c'est le moment de dire ce qui n'a pas été fait c'est le moment de montrer au peuple de Guinée que j'étais là j'ai regardé j'étais là je l'ai assisté aussi impulsamment comme vous j'étais là je ne pouvais absolument rien faire pour empêcher bien vrai que je ne pouvais absolument rien pour empêcher mais quelque part j'ai aussi accepté oui je pouvais combattre d'une certaine manière ça n'allait rien changer mais au moins le peuple serait aujourd'hui conscient du combat que j'ai mené c'est là les reproches du peuple fait au monsieur Dansa Kourouma mais moi je dis au peuple je dis aux Guinéens mesdames et messieurs aujourd'hui nous sommes avec Dansa Kourouma comme président de l'Assemblée parce que aujourd'hui le conseil national du CNT c'est l'Assemblée je dis au peuple de Guinée monsieur Dansa Kourouma les agissements de Dansa Kourouma à la tête de cet hémicycle en République de Guinée ça ne sera pas dans ça ça sera la volonté du colonel Mamadi Doumbouya parce que Dansa va travailler en connivence avec le colonel Mamadi Doumbouya les décisions que Dansa va prendre ça sera des décisions discutées avec le colonel Mamadi Doumbouya donc demain ou après demain moi je ne vais pas accuser Dansa c'est le colonel je vais accuser parce que si le colonel veut aujourd'hui que tout se passe bien Dansa sera obligé d'obéir bien évidemment je vous ai dit la fois dernière que tous les régimes qui se sont succédés à la tête de la République de Guinée l'exécutif a travaillé dans l'ombre officieusement avec le législatif qu'on le veuille ou pas c'est comme ça l'exécutif a eu toujours un poids sur le législatif qu'on le veuille ou pas le président de législatif n'a jamais été indépendant oui M. Sompare n'a jamais été indépendant sous le régime pendant le temps de l'Ansanacomte oui M. M. Mick hand бал factible n'a jamais été indépendant ils travaillaient selon les humeurs d'Alpha Conde à la tête de l'Assemblée d'ailleurs ils étaient les plus majoritaires là non les députés du RPG arc-en-ciel. Alors, si dansa est aujourd'hui à la tête du CNT, moi, je vous dis billahi tallahi. Si les choses se passent bien, ce n'est pas le nom de dansa que je vais chanter. C'est le nom du colonel Nomadi Doumbia que je vais chanter. Si le bon travail se fait, là, là, c'est-à-dire dans cette assemblée nationale en Guinée, le CNT, ce n'est pas le travail de dansa que je vais reconnaître. Mais c'est lui qui est derrière dansa, le colonel. Parce que c'est le colonel qui a choisi dansa. Et il sait pourquoi il a choisi dansa. Et si les choses se passent mal, je ne souhaite pas, c'est le colonel que je vais attaquer. Avant d'attaquer dansa, je dirais au colonel, mon colonel, les décisions de dansa dans cette affaire d'échec de transition sont minimes. Parce que c'est vous qui avez voulu. Bien évidemment, c'est vous qui avez voulu. Tout ce que dansa a fait, c'est vous qui avez voulu. Tout ce que dansa a fait comme décision, a pris comme décision, c'est vous qui avez voulu. Ça, je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer ouvertement au colonel. Mais on n'est pas encore arrivé là. Donc, mesdames et messieurs, c'est le colonel qui est derrière dansa. C'est le colonel qui a choisi dansa. Si tout se passe bien, ne chantez pas le nom de dansa, chantez le nom du colonel. Si tout se passe bien. Si la transition se passe très bien jusqu'à la fin, si le travail est bien fait par le CNT, applaudissez le colonel Mamadi Doumbouya encore une fois. Dansa n'est qu'un robot. C'est comme ça, moi je comprends. Oui, la télécommande est détenue par le colonel Mamadi Doumbouya. Eh oui, vous devez comprendre cela. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que la Guinée a eu son indépendance, tous les présidents de l'Assemblée ont été sous la domination du président de l'exécutif. Ça c'est clair, dans l'ombre, c'est comme ça. Ils discutent ensemble, voilà, ils voient les choses et puis voilà. Vous pensez que si le colonel Mamadi Doumbouya veut faire très bien les choses en Guinée, dansa va dire le contraire, il va faire le contraire ? Non. Non, 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 non. Il n'aura pas, il n'aura pas cette audace de contredire le colonel sur le bon chemin. Non. Non, 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 non. Jamais. Donc, à bon entendeur, salut, monsieur Dansa Kourouma, sachez très bien que moi, Kanté, je vous vois en tant qu'un robot et la télécommande est détenue par le colonel Mamadi Doumbouya. Donc, en cas de réussite, moi, c'est celui qui détient la télécommande là que je vais applaudir et vous, je vais vous applaudir en dernière position. Oui, parce que je saurais que vous êtes flexibles et votre flexibilité, votre mentalité dépend de la mentalité du président avec lequel vous travaillez. Vous avez travaillé avec Alpha Kondé. On a vu une mentalité médiocre. Alors, si vous travaillez très bien sous le régime du colonel Mamadi Doumbouya, ça sera effectivement la mentalité du colonel Mamadi Doumbouya qui serait avec vous. C'est justement ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.